Bonsoir et bienvenue sur Corzor Gaming, je suis votre autre Zarta, et aujourd'hui on se retrouve pour du Total War Warhammer! Mais, 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 il faut que je vous dise de quoi. Total War Warhammer a eu une mise à jour v'là pas longtemps, et certains mods, dont le mod que j'avais téléchargé pour les unités avec la cavalerie, s'avère qu'ils n'étaient plus compatibles. Et, à la place de tout simplement m'enlever les unités de mes armouilles, il m'a donné une surgarde corrompue. Donc, j'ai été obligé de recharger une surgarde passée, donc c'est pour ça que les humains sont encore sur mes terres. Et donc, j'ai réussi à reprendre le château Temple of, mais contrairement à mon autre partie, ils ont encore le fort Obserch... Obserch... le fort, que les humains n'ont pas encore repris. Donc, 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 on est un petit peu dans la merde. Quoi que je dis dans la merde, en réalité c'est parfait, parce qu'on va encore pouvoir se venger d'eux autres. Mais du coup, je suis curieux de... Est-ce que je... Je peux... sélectionner mon armée, merci. Donc, je suis curieux de voir, est-ce qu'ils ont une grande armée? Parce que je me rappelle qu'on avait dit qu'on voulait les anéantilles. Ouh, les orques vont faire la job à notre place, on dirait. Et Kordrak qui s'amuse sur Skyrim. Donc, les orques sont pas mal nombreux, mais quelque chose me dit qu'on pourrait être facilement les vins. Donc, on va aller voir... Euh, je peux-tu avancer? Ah, ok, il me manque un tour pour pouvoir construire ça. Donc, on va passer le tour, puis on va voir si on peut attaquer le fort. Faction détruit, l'oeil rouge. Appel des adeptes de magie noire. Ah, donc j'ai un nécromancien. Euh, qu'est-ce que ça fait si je te déploie? Euh, moins 10 de coups de construction dans la province. Ouh, intéressant. Donc, du coup, ils ont une petite armée juste là, mais on va leur prendre leur château. Parce que, manque de respect. Voilà. Ah, vous vous demandez sûrement pourquoi il y a du sang, ou est-ce qu'il n'y en avait pas normalement. Eh bien, c'est pas... Ouh, un talismen. C'est parce que j'ai acheté le DLC. Le DLC qui rajoute du sang, oui, plein de sang. Ouh, on pourrait soumettre, mais non. Occupé. Voilà, et donc au prochain tour, on va l'achever. Voilà. Donc, comme ça, on va se mettre en mode embuscade. Donc, ça va être tranquille, puis... Euh, je peux construire quelque chose au château de Tempelhof. Euh... Ouh, 6 000, ça coûte cher, mais... Est-ce que je peux construire autre chose? Ouh, un repère noir. Oh, mais les voilà, mes chevaliers du Sein! Le mode est juste passé en français, quoi, c'est... Bon! Donc, maintenant que ça est fait, il est temps de s'intéresser aux humains. Oui, les humains. Donc... Ah ouais, c'est vrai, j'ai toujours pas passé le tour, moi, c'est... Donc, qu'est-ce que tu me veux? Un pack de non-agression. J'ai bien peur de devoir refuser ce pack. Et donc, les vents magiques ont changé. Ouh, les vents magiques, plus 20 ici, plus 20... Euh, 0, 0, puis plus 20. D'accord. Si j'attaque eux autres... Vraie question. Est-ce qu'ils reçoivent des renforts? Non. Euh... On va prendre leur ville. Non, on fait pas une bataille pour ça. Ça serait... Ça serait idiot et une perte de temps. Donc, maintenant, il va falloir chasser ces orques de mes terres. Parce qu'ils commencent à m'énerver. Et donc, il y avait tout de même... Euh, je sais pas. Je sais pas, je vais prendre de l'usure. Donc, ça m'intéresse comme pas trop. Mais, en même temps, on a besoin d'une petite bataille, hein. Les Tempelofs qui sont là. Un de nos espions qui déambule dans les cours des mortels semble s'éloigner de sa tâche. Il respire encore, mais désire plus que tout le baiser de sang. Le baiser de sang, c'est se faire mordre pour pouvoir devenir un vampire. Peut-être qu'une visite lui rappellera pour qu'il travaille. Donc, on a le choix de lui donner un avant-goût de l'immortalité. Dans le sens, lui rappeler son objectif. Ou, carrément, le tuer. Donc, le tuer, ça rapporte. Change de succès. Ou on va lui donner un avant-goût. Donc, du coup, les orques sont partis de mes terres. J'ai un problème. J'ai plus d'armée à combattre. Donc, est-ce que je suis prêt à rentrer en guerre juste pour faire un épisode? Bonne question, bonne question, bonne question. On va s'attaquer aux humains. Van Kruggen, Van Kruggen, Van Kruggen. Qui s'est enfui? Il s'est enfui, le lauche. S'il est encore en vie, seulement. Donc, du coup, il n'y aura pas de bataille, quoi. C'est décevant. Oh, oui! Non, non, ne va-t'en pas, ne va-t'en pas, ne va-t'en pas. Please! Merde, il est parti à l'autre bout du monde, quoi. Bon, ben, du coup, les deux seigneurs vampires sont morts. Le chaos s'agite. Oui, en effet, le chaos va finir par arriver. Et donc, bien, vu qu'il n'y a pas d'armée à se battre et que j'essaye au moins de faire une bataille par épisode, on va devoir aller là. Parce que, il n'y a comme pas trop de choix. Non, il m'en manque. Donc, du coup, on se retrouve à la fin de ce tour-là pour la bataille. Oh, mais finalement, je n'aurai peut-être pas de besoin. Je n'aurai peut-être pas de besoin de faire cela. Il s'enfuit peut-être, mais il n'aura aucune chance. Quoi? Non, pas de pacte de non-agression. Bon, donc, maintenant que cela est d'actualité, maintenant que j'ai rapproché mon armée, on va pouvoir lancer l'assaut. Eh oui! Et il s'enfuit! Le lâche, le lâche, il s'enfuit! Mais tu n'auras pas de deuxième chance! À l'attaque! Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a que deux options. Faire une armée en plus en temps hauteur. Donc, on va envoyer, pour cette bataille, on va envoyer l'intégralité de nos forces au combat pour faire un seul front direct. Pendant ce temps-là, ma cavalerie va tenter de contourner l'ennemi le plus vite possible pour pouvoir leur arriver dans le dos. Et par-dessus ça, ils vont manger mes chauves-souris géantes. Comment ils s'appellent? Au juste, je n'ai jamais retenu leur nom. Les Varguerches. OK. Donc, c'est des vampires géants, des choses-souris géantes, quoi. Donc, au combat! Donc, voilà, je me suis approché suffisamment pour que je suis considéré au niveau de tir de leur cavalerie. Donc, on va détacher des unités immédiatement. Eh, merde, eux autres! Encore eux autres! Ah, ils m'énervent tellement. Donc, parfait! Maintenant que les unités sont de côté... Oh, mais comment c'est violent! Quoi, c'est? Le DLC, il rajoutait beaucoup, beaucoup de sang. Quoi, c'est? En avant! Vite, cavalier, en avant! Vite, attaquez eux autres dans le dos! Et c'est... Bam! Bam! Oh! Wouah! Mais comment j'ai percé leurs lignes, quoi! Chaux-souris, envolez-vous! Envolez-vous! Merde, merde, merde! Bon, mes chaux-souris se sont envolés, c'est bien, oui! Chaux-souris, venez aider ici! Dans leur dos! Attends... On voit le sang, quoi, c'est... Attention! C'est bêb! Vous voyez à quel point la cavalerie est pratique, c'est... Chaux-souris, vite! Venez aider! Ils ont besoin d'aide ici! Bon, donc la bataille se passe très bien, oui! Donc, maintenant, je vais faire en sorte que eux autres, leurs groupes, soient anéantis directement, donc comme ça, ça va être fait. Et je vais en profiter pour lancer un assaut sur leur général! Donc, maintenant, j'ai quand même gagné sur approximativement tous les fronts. L'important, ça va vraiment tuer leur général. Dès que leur général sera mort, une grande partie de leurs troupes vont... Donc, je vais envoyer mes chaux-souris sur leurs arbalétriers, parce qu'ils commencent vraiment à me faire mal à distance, c'est... Non, malheureusement, je vais devoir retirer mes chaux-souris du combat, c'est... Ils subissent juste trop de pertes, c'est... Ouais, ils ont le culot de venir me rentrer dedans, quoi! Pour évidemment s'enfuir tout de suite après, c'était même pas une supposition... J'essaie de vous donner des bons angles de caméra, donc voilà, eux autres viennent de tomber. Donc, on va faire reculer la cavalerie pour pouvoir lancer un assaut direct. Bon! Donc, maintenant que ma cavalerie a réussi à s'éloigner, on va pouvoir relancer un assaut directement sur eux autres. Parce qu'il n'y a rien qui m'en empêche. Donc, eux autres vont avoir une très belle surprise d'Apollon. Et voilà! Donc, j'ai même pas eu besoin de ma cavalerie. Victoire! Donc, on a gagné au moral, parce qu'évidemment, leur moral est tombée d'une traite, donc... Donc, 400 pertes contre 800. On a tué deux fois plus d'ennemis qui nous en ont tué. C'est un bon ratio. C'est surtout mes squelettes qui ont bouffé, mais... Donc, parfait! C'est sur ce qu'on va se laisser. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On a affronté les humains, Et on a anéanti les Tempolof, les autres seigneurs vampiriques. Et on a commencé l'assaut contre les humains. Et on a anéanti une grosse armée. Et il nous reste relativement plus de 60% de notre armée. C'est bien, quoi. Donc, laissez un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo. On ne sait jamais qu'un de vos amis pourrait l'apprécier. Et on s'enverra dans une prochaine vidéo. Ciao!